Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de nous retrouver pour ce bulletin météo. Alors pour la suite, c'est l'anticyclone qui fera son retour. Regardez sur cette animation satellite. Donc aujourd'hui, nous avons été concernés par pas mal d'instabilités, notamment sur le sud du pays où là, des orages ont éclaté. Mais par la suite, c'est l'anticyclone qui se repositionne sur notre territoire, qui nous permettra de bénéficier d'un temps relativement calme. Regardez, confirmation pour ce mardi matin avec un ensoleillement généreux déjà sur l'ensemble du pays. Quelques nuages ici et là totalement inoffensifs. Pour ce qui est des températures, elles restent toujours très douces. 25 degrés par exemple pour Strasbourg, 22 pour Lille ainsi que pour Paris, 19 degrés pour l'Orient, 26 pour Nice et 27 pour Montpellier. Pour ce qui est de votre après-midi, nous garderons exactement les mêmes conditions. Toujours pas mal de soleil sur l'ensemble du pays. Quelques nuages qui circuleront, quelques nuages menaçants pourraient occasionner une ou deux averses. Localement sur la région Rhône-Alpes, mais rien de bien méchant. Puis côté température, elle reste toujours très élevée. 28 degrés pour l'Alsace-Lorraine, 26 par exemple pour le centre du pays. 32 degrés pour Montpellier, 24 pour Lille, 27 pour Ajaccio. Pour ce qui est de votre tendance, mercredi et jeudi sont encore deux belles journées, dominées par les hautes pressions. Mais à compter de vendredi, ça va se dégrader avec l'arrivée d'orages qui pourraient être localement violents. La situation reste à surveiller. Puis côté température, vous l'aurez constaté, elles subiront une baisse pour la journée de samedi. À compter de dimanche, les conditions métaux vont commencer à s'améliorer de plus en plus. Puis lundi, l'anticyclone fera son retour avec des températures qui auront augmenté. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Et je vous dis à très vite pour un nouveau Vita Météo. Sous-titrage ST' 501